Salut à tous, c'est Valentin, des Crazy Gamers. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter le mode AstroCraft par SuperTT07. Il se prend pour j'aime bon ma parole. C'est un monde qui rajoute non pas des blocs, mais une dimension, l'espace, étant donné, puisque c'est le mode AstroCraft, logiquement. Et dans ce monde bizarre, où tout est carré, où les animaux sont carrés, où les arbres sont carrés, l'auteur a quand même trouvé le moyen de nous mettre une Terre et une Lune ronde. Bref, pour accéder à cette dimension, il faudra reprendre cette fois-ci la forme du portail du nether, mais avec des blocs de fer. Il faudra également vous munir d'une combinaison qui se forme avec de la laine. Le mode de cette dimension sont les ovnis. Ils lâchent de l'acier quand vous les tuez. Vous pourrez utiliser l'acier pour crafter une pioche, ou des blocs d'acier. Cette pioche vous permettra de récolter des météores, qui ne servent à rien. En ce qui concerne la gravité, l'eau, la lave, le sable, le gravier, ne sont pas soumis à la gravité. La TNT activée, elle, tombera. Les modes seront soumis à la gravité. Vous pourrez également faire pousser des arbres et du blé, ce qui est très étrange. Les flèches, les oeufs, les poules de neige gardent une trajectoire normale, ce qui est vraiment étrange, étant donné que nous sommes dans l'espace, si vous avez vu l'inertie, comme moi. Et, autre particularité, vous ne pourrez pas aller dans le nether depuis l'espace, bien entendu. Petite astuce, un saut vous propulsera 12 blocs en hauteur. Pour faire un saut normal, appuyez sur la touche NIC, puis sautez. Sur cette présentation est finie, je vous dis au revoir mes amis. Si vous ne savez pas quoi faire, abonnez-vous, c'est gratos, c'est complètement free, parce que moi j'ai tout compris. Vous pouvez liker, c'est aussi gratuit. Et vous pouvez voir les anciennes vidéos. Et ciao tout le monde, bon vent ! Sous-titrage ST' 501